Pour gagner Paris-Roubaix, moi je dis toujours, la première des choses, il faut en avoir envie. Il faut en avoir envie. Et c'est forcément un rendez-vous avec son propre destin sportif. Essayons juste de se rappeler un petit peu, quand Fred Guédon rentre sur le vélodrome, il y a du monde autour de lui, il doit rentrer en dernier sur le vélodrome. Il rentre le dernier, oui. C'est-à-dire que même jusqu'à la redescente du dernier virage de ce vélodrome de Roubaix, on n'y croit pas vraiment à la victoire de Fred Guédon. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que vous aviez vraiment tous les atouts pour gagner Paris-Roubaix ? Non, je crois qu'on avait le destin pour nous. C'est le destin, ça. Donc c'est un moment de grâce. Ce n'est pas vraiment prévisible et c'est difficile de... C'est difficile de l'expliquer, c'est difficile de le concevoir. Je pense que dans des coureurs qui étaient dans le final de cette année-là, beaucoup aujourd'hui doivent avoir des regrets énormes. Mais Paris-Roubaix, les Flandres, San Remo, un championnat du monde, des trucs comme ça, c'est des courses d'une vie, c'est des courses d'un destin. C'est ce qui fait que c'est magique. Il y a des moments dans des courses où on a rendez-vous avec son propre destin. Mais ça, ça en fait partie. Il faut être habité par ce truc-là. J'ai souvent dit, j'ai eu la vocation d'être coureur comme on a la vocation d'être tuer. Alors je n'ai jamais eu la vocation d'être tuer, mais j'avais la vocation d'être coureur. C'est quelque chose que l'on a en soi. Je crois qu'il y a des courses, comme Paris-Roubaix entre autres, où il faut l'avoir en soi. Il faut être habité par le truc. Il faut être habité par le truc. Si le coureur est habité par le truc, il va forcément faire plus que ce qu'il fait d'habitude pour aller essayer de gagner ce genre de truc. Est-ce que vous avez l'impression que vos coureurs de cette génération sont plus habités par les classiques que ne l'étaient vos premiers coureurs ? Mes premiers coureurs, ils n'avaient pas forcément tous le talent suffisant et nécessaire pour aller chercher le gros résultat. Je n'ai pas toujours eu des grands coureurs. Je n'ai pas toujours eu des coureurs d'exception. On a connu des années difficiles. L'équipe a connu des années difficiles. On a connu les mauvaises périodes. On ne va pas réécrire l'histoire. C'était compliqué d'exister. Mais il n'empêche que même dans ces moments les plus durs à vivre, il y avait quand même cette flamme. Il y avait cette flamme. On avait toujours l'espoir d'aller chercher quelque chose. Et on allait toujours gratter une place. On a fait des coups 5, 6, 7, 8 de Paris-Roubaix. On allait chercher Guédon au métier. On a fait 5, 6 du Tour des Flambres. Alors c'est sûr, on ne gagnait pas. Mais on existait. On n'était pas à la rue. On arrivait à sublimer le peu de moyens qu'on avait à l'endroit où il fallait comme il fallait. Parce qu'on l'avait en nous. Parce qu'on avait cette fascination par rapport à ces courses-là. Et aujourd'hui, je sais que j'ai davantage de coureurs qui ont le potentiel. Et puis je pense qu'ils sont habités par le truc. Ils sont habités par le truc. Un mec comme la Danius, je pense qu'il pense Roubaix, il rêve Roubaix depuis l'année dernière. Alors justement, l'année dernière, on n'a pas l'image. Mais on se souvient, après l'arrivée, il y a beaucoup d'émotions. Parce que c'est la dernière de Guédon. Et puis parce que Mathieu, la Danius, a fait quand même un bel expo. Mais il n'a pas du tout été récompensé. Et vous, vous avez presque, vous n'êtes pas la larme à l'œil. La larme à l'œil, vous êtes très ému. Vous êtes ému pour quoi ? Au début, on croit que c'est plutôt pour Guédon. Et en fait, non. Je suis ému pour les deux trucs. Parce que c'était un pan de la saison qui se tournait. Un pan de l'histoire de l'équipe qui se tournait avec le départ de Fred. Et puis en même temps, il y avait la déception d'être passé tout près d'un gros truc, d'un podium de Paris-Roubaix. Mais avec le recul aujourd'hui, je préfère que ce qui s'est passé pour l'ADA, ce soit passé pour une place de deux ou trois, que pour une gagne. Et en même temps, je suis intimement persuadé que le jour où on sera pour la gagne, vraiment, on gagnera. Merci. 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 Merci.